... Nous voulons de procéder à la remise de matériel scolaire, de fonction scolaire et didactique à l'extinction de l'éducation et de la formation de Zigginschor d'une valeur de 18,8 millions, un peu plus que cela. Cela conforme au désir de l'inspecteur qui a été exprimé à travers une correspondance qui nous a été adressée le 5 septembre. Nous avons voulu satisfaire à l'ensemble de ces doléances et ce qui nous a permis aujourd'hui de procéder à la remise de ces 25 000 cahiers dont 10 000 de 100 pages et 15 000 de 50 pages, en plus des créés, mais de tout le matériel des ardoises, 9 000 ardoises, mais aussi du matériel didactique qui nous permettra de faire fonctionner un certain nombre d'imprimantes. Nous avons aussi remis du matériel sportif, des coupes, des ballons, pour permettre aux écoles de s'adonner à la pratique sportive, des ballons aussi bien de football que des ballons de volleyball, mais aussi des trophées. Donc aujourd'hui c'est un ensemble de matériel que nous allons nous mettre à la disposition de l'école de Zigginschor pour magnifier les bons résultats qui sont enregistrés au niveau communal, parce que nous faisons partie des meilleures académies du Sénégal. C'est ça, l'inspecteur le rappelera tout à l'heure, que nous avons enregistré des taux supérieurs à la moyenne nationale, très largement, et donc cela est le fruit de la collaboration qui existe entre tous les acteurs de l'école, que ce soit l'inspection, l'éducation, la formation, la collectivité territoriale, les parents d'élèves, les directeurs d'école, mais aussi l'ensemble des élèves des établissements de la ville. Donc je voulais de tenir à féliciter encore l'IEF, le ministre de l'AEFE, je réitère ses félicitations, et lui dire que nous serons toujours à ses côtés pour que l'école, au niveau de Zigginschor, puisse en tout cas répondre aux besoins et aux préoccupations qui sont celles des parents. Mais aussi nous avons voulu remettre ce matériel aujourd'hui pour répondre au concept d'Oubité et d'Angaté. J'ai pris l'engagement auprès du ministre de tout faire pour que ce matériel soit remis aux écoles avant la rentrée. Donc aujourd'hui c'est le 2 octobre, la rentrée ce sera pour demain.